je vais vous montrer aujourd'hui comment tricoter une couverture ou un plaid très simple vous montez trois mailles et à chaque rang enfin tous les deux rangs vous ajoutez une maille à chaque extrémité donc c'est à dire que vous faites une augmentation au début et à la fin durant tous les deux rangs lorsque vous avez utilisé la moitié de votre laine vous diminuez de la même façon tous les deux rangs à chaque extrémité durant vous fait une diminution tous les deux pas tous les rangs et quand il ne vous reste plus que trois mailles vous arrêtez à la fin vous obtenez une couverture carré avec un point mousse qui paraît oblique je vais vous montrer maintenant comment faire ces augmentations et ces diminutions on monte trois mailles c'est le début pour faire l'augmentation au début durant on tricote à l'endroit le pro le brin devant la première maille puis le brin derrière avant de lâcher la maille la deuxième maille on a tricoté à l'endroit normalement avec ce montage de maïs c'est pas très simple mais c'est faisable le brin devant le brin derrière et je lâche le second rang tous les rangs pairs seront tricoter à l'endroit sans augmentation c'est tout simplement du point mousse sur ce rang là on fait une augmentation au début du rang et une augmentation à la fin du rang ici on est au moment des diminutions pour la première au début de rang je glisse je glisse à l'endroit je passe sur la maille gauche et je tricote les deux mailles ensemble à l'endroit ça s'appelle ssk slip 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 knit ici j'ai un marqueur qui me rappelle que je suis sur un rang impair où je dois faire mes diminutions lorsqu'on a beaucoup de mailles sur les aiguilles c'est bien pratique je tricote à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste plus que deux mailles et ces deux dernières mailles je les tricote ensemble à l'endroit cas de tog on appelle ça et on continue ainsi de suite jusqu'à la fin voilà